Alors, c'est très difficile de répondre sur un projet phare, quand personnellement, avec ma liste de sauvons ensemble, nous en présentons 20 projets phares. Donc je ne vais pas m'étendre sur un projet particulier, parce que ce serait ridicule de choisir entre des projets phares qui sont donc destinés à être la colonne vertébrale de la politique que nous voulons mener à sauvons. En revanche, il y a, après réflexion et après cette crise qui vient de se passer, il y a trois mots très forts qu'il est important de prononcer, je crois. C'est d'abord, et c'est notre volonté, c'est celle de protéger nos concitoyens, de protéger nos concitoyens. On se rend compte que nous sommes fragiles et fragilisés face aux crises actuelles et aux crises futures. Il faut donc les protéger. Il faut développer notre ville, parce que sans développement, notre ville ne protégera pas les citoyens. Et enfin, il faut moderniser notre ville, parce que, une fois de plus, et je vous répète peut-être, Saumur est resté au XXe siècle et mérite d'entrer dans le XXIe siècle. Protéger, vous voulez dire, au niveau sécurité, au niveau santé ? Oui, en termes d'environnement. Protéger l'environnement, c'est protéger nos concitoyens. Avoir des structures de santé qui fonctionnent et qui sont redondantes, le cas échéant, sans oublier des pans entiers. On n'a pas de spécialistes à Saumur, alors qu'on a 30 000 habitants et pour le territoire, près de 100 000. Ce n'est pas acceptable d'avoir des spécialités médicales qui ne sont pas représentées du tout à Saumur. Et puis, bien sûr, protéger et sécuriser notre population. Je vais vous donner deux exemples qui se sont passés cette nuit. Le premier, c'est qu'à côté de notre local de permanence que j'ai marché, une vitrine a été explosée cette nuit par des gens qui se sont battus dans la rue. Et une de mes colistières qui habite dans la rue m'a décrit effectivement la bagarre qui s'est déroulée et l'explosion de cette vitrine, qui est quand même un peu gênante. Et puis, vous n'aurez pas manqué de remarquer également que sur le panneau officiel d'affichage devant la mairie, deux affiches ont été arrachées. Et seule l'affiche de M. Boulet est restée. Je vais vous dire que c'est lui qui a fait ça ? Pardon ? C'est vous, si vous voulez, qui avez racheté les affiches et vous comprenez ? Les trois affiches ont été décollées, sauf que j'ai une équipe qui est en action-réaction et le matin même, elle a été recollée. Les trois affiches étaient décollées. La polémique ne sert à rien, M. Charmulo, même si visiblement, c'est là-dessus où vous êtes le monsieur. M. Boulet, je vous crois et vous êtes bien placé pour vous être rendu compte que les affiches étaient arrachées. Et nous, malheureusement, n'habitons pas dans les environs immédiats et du coup, on ne s'en est pas venu. Mais voilà, ce sera à recoller aujourd'hui. Je voulais dire simplement qu'il y a un sentiment d'insécurité et il y a réellement une incivilité et une petite délinquance qui sont en augmentation. Et c'est insupportable pour les sommeliers. M. Avez-vous partagé cet avis ? Dans le mot « ville », l'origine, le mot grec, c'est « police ». Et ce n'est pas pour hasard si les forces de sécurité s'appellent la police. C'est-à-dire qu'une ville, c'est quoi ? C'est un endroit où les gens sont policés. C'est ce qui fait la différence avec une petite cité. Les gens sont protégés, sont sécurisés et c'est ce qui fait la ville, c'est qu'on apporte une sécurité. Et donc, c'est pour ça que c'est un non-sens de ne pas avoir de police municipale. J'ai l'impression qu'on vous attaque, M. Boulet. Non, vous n'êtes pas ? Non, 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 on n'a pas la même vision de la gestion de la police. Il y a la police nationale, qui est une police régalienne, qui doit intervenir pour la sécurité des biens et des personnes. Et il y a une police municipale, qui est là pour faire la police humaire. Le bruit, la sécurité des marchés, la sécurité des manifestations, les problématiques de gens qui sont stationnés en matière d'habitat qui ne seraient pas convenables. Et pour une ville comme Saumur, 5 agents policiers municipaux semblent celles qui aient le bon rythme. Mais pour M. Sanguineau, la ville n'est pas sûre, Saumur n'est pas sûre, la nuit notamment. Les entrées. Les entrées, parce que nous sommes sur un taux de délinquance qui est très largement inférieur à la moyenne nationale. Demander à Mme Brosse Flamand, qui s'est fait conduire dans l'établissement ici, demander un peu plus loin à M. Vincent Pogreau, qui est obligé de dormir sur son bateau pour le sécuriser, on ne peut pas dire que c'est une plaisanterie. Alors on n'est pas à 10 jours... Donc la question c'est plus de police municipale ou demander à la police nationale de faire son travail ? Qu'est-ce que vous voulez dire M. Henri ? Il y a une police de proximité, qui est la police municipale, la police du maire, et qui peut faire beaucoup de choses, notamment du préventif. Ensuite le territoire de Saumur est très étendu avec les communes déléguées, et avec 5 personnes assurées à la sécurité dans 5 communes, ça ne fait pas beaucoup de personnes par jour et par commune. Donc il faut de la présence, et c'est toujours la même chose entre l'extracteur et la caserne de pompiers, et bien il vaut mieux à l'extracteur... La question est-ce que c'est le rôle de la ville ? M. Boulet pense que non. ...que la grosse délinquance, parce que ça commence par des petites choses la délinquance, et c'est à ce moment-là qu'il faut agir, il faut être présent, ça commence par la surveillance de la sortie des écoles, ça commence par des petits événements comme ça. M. Jean Donneau vous pensez aussi qu'il faut... En tout cas c'est le cœur du rôle du maire, puisque pourquoi ? La police, c'est vraiment ce qui fait la ville, parce que les gens sont protégés. Ensuite il y a un rôle d'éducation, et tout un rôle de prévention, et on a dans notre programme des projets là-dessus. M. Chambouille, vous partagez cet avis ? Pardon ? Vous partagez cet avis ? Je partage plutôt l'avis de M. Henry, et je ne partage absolument pas l'avis de M. Boulet, qui je pense, un peu par idéologie, ne veut pas mettre de police sur l'uniforme dans la rue. Aujourd'hui dans certaines villes, et dans beaucoup de villes même calmes, on voit bien que le rôle de la police municipale s'est accru, et c'est une demande des citoyens, je ne vois pas pourquoi on ne répondrait pas à cette demande. Ça permet d'avoir de remontées d'informations beaucoup plus rapides, et d'intervoyer beaucoup plus vite. Ok, merci beaucoup.